Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Le Choix du Papillon. Cette chaîne que j'ai créée il y a environ 3 mois, grandit grâce à vous qui l'a regardée. Alors je vous adresse un grand merci. Chaque jour, lors des guidances, je vous délivre un message grâce à différents oracles et à la fin de chaque vidéo, je vous offre un conseil ou une technique bien-être pour vous accompagner dans le développement de ce lien cœur-corps-esprit. Est-ce que vous avez envie de découvrir le tirage du jour ? Moi oui ! Alors on va commencer avec ce petit oracle qui s'appelle l'oracle de Steph pour voir quel message va nous être confié pour cette semaine, quelle va être l'énergie qui va nous guider jusqu'à dimanche. Alors quel est le message pour la semaine ? Les cartes se font désir et... Ah ! Ça y est ! Alors nous avons avec nous une jolie carte avec une jeune fille, un trèfle et un cœur. Vous voyez, j'en parlais tout juste. Tu es une personne chanceuse, fais confiance, au hasard heureux. Alors ça, c'est un magnifique message. Je vous propose à présent de prendre le petit oracle des anges qui va nous permettre d'avoir un petit conseil par rapport à notre guérison, ce sur quoi nous devons apporter notre attention. Alors il me faudrait une seule carte. Et pendant que je brasse, j'avais envie de vous poser une question. Auparavant, j'utilisais les cartes des valeurs du docteur en psychologie Émeric Le Breton. J'aimerais que vous m'indiquiez en commentaire quelles sont vos cartes préférées. Êtes-vous plutôt Tim Ange ou Tim Le Breton ? C'est à vous de me dire en commentaire. J'ai hâte de les lire. Donc n'hésitez pas. Tim Ange ou Tim, carte des valeurs du docteur Émeric Le Breton. Alors pour aujourd'hui, ce petit oracle des anges nous parle de l'énergie. Mes anges, merci de me donner l'énergie nécessaire pour que mon corps fonctionne à la perfection. Je me connecte et je m'aligne à l'énergie de la terre et du ciel pour trouver l'équilibre. J'écoute les signaux de mon corps et j'y réponds en conscience. Je suis énergie, je mérite l'énergie. Alors c'est une semaine qui débute sous le signe de l'énergie, de la chance, du bonheur. C'est un merveilleux, merveilleux tirage pour le moment. Passons maintenant à l'oracle du peuple animal pour voir quel animal va nous accompagner aujourd'hui de sa force et de ses conseils. Allez c'est parti. Alors hop là, les cartes bien mais pas dans le bon sens. Allez c'est parti. Quelle énergie animale nous accompagne aujourd'hui ? Quelle est l'énergie animale qui nous accompagne aujourd'hui ? Elles veulent toutes se retourner. Allez. Quelle est l'énergie animale qui nous accompagne aujourd'hui ? Allez. Il me faut un seul animal, une seule énergie. Alors je ne prendrai pas ces cartes là. Une seule énergie, un seul animal. Si je n'arrive pas au brassage, j'aurai au tirage comme on dit. Allez. Une seule énergie. J'ai gardé celle-ci puisqu'elle pointe le bout de son nez. Et il s'agit du bélier dans sa version renversée. Que savons-nous sur le bélier ? Le bélier est un animal d'action. D'accord ? C'est un animal tenace. C'est un animal constant à qui on peut faire confiance. C'est aussi un symbole de jeunesse. Ça nous parle aussi de passage à l'acte quand il fonce corne baissée. Et puis, c'est un animal aussi qui nous parle de naissance. Donc peut-être que pour certains, il va y avoir le début d'un merveilleux projet qui va se mettre en place. Je vous montre quand même le bélier dans ce sens-là pour que vous voyez avant de la replacer. Donc c'est aussi un animal qui nous parle de prise de risque. Là-dessus, on en est tous conscients. Donc là, ce qu'il est en train de nous dire, son message, c'est que se fier finalement à l'instinct, c'est bien. Se fixer un défi, c'est très bien. Et il faut essayer de le relever quotidiennement. D'accord ? Il faut faire en sorte que chaque projet que nous avons, chaque désir que nous avons, il soit réaliste et réalisable. Réalisable pour ne pas aller trop dans l'ambition et être déçu de ce qu'on peut faire. Dans sa version renversée, il nous dit quand même qu'on risque de s'entêter aujourd'hui, de vouloir se confronter à quelqu'un. Il va falloir prendre du recul, éviter toute rivalité dans tous les domaines de notre vie. Ça, ce n'est pas une bonne idée pour aujourd'hui. Et cet entêtement, finalement, cette rivalité va nous permettre de prendre conscience que finalement, le conflit qui est à l'extérieur, c'est-à-dire si on a une friction avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un conflit à l'intérieur et une blessure à guérir. D'accord ? Donc voilà ce que nous dit cette énergie animale du bélier. Je vous propose tout de suite de passer au message complémentaire avec l'oracle des murmures. On va voir à la coupe ce qu'il nous est proposé. Alors, il nous est proposé ici gratitude et sororité. Gratitude pour ce que vous avez. Soyez fiers de ce que vous avez. Et la sororité, elle est là pour vous dire les personnes qui sont autour de vous, qui sont vos amis, qui sont vos collègues de travail, ne sont pas des rivaux, mais au contraire, des collaborateurs et des partenaires. Donc, ne voyez pas d'ombrage auprès de ces personnes-là. Au contraire, soyez reconnaissant qu'ils soient présents parce que vous avez besoin d'eux pour pouvoir avancer. D'accord ? Ne confondez pas l'agresseur et l'agression. Ça n'a rien à voir. Donc, voyons voir quel va être le message pour aujourd'hui. Hop ! Avec l'oracle des murmures. Si les cartes veulent bien, restez un petit peu tranquilles ce matin. Elles se retournent. Elles sont impatientes de vous fournir des messages. Mais les messages... Alors, les cartes volent par terre maintenant. Bien sûr, j'allais le dire. Alors, voyons voir. Je change un petit peu ma disposition. Parce qu'on est au mois de mai. J'aime bien le chiffre 5. C'est celui qui me vient en tête en ce moment. Donc, je garde le chiffre 5. Merci. Alors, quel va être le message qui va venir en complément de notre bélier ? La tempérance, la correspondance magique, l'aventure, l'abondance et l'innocence. Alors ici, nous avons pour aujourd'hui, pour certaines personnes, il va falloir effectivement prendre du recul, comme le disait le bélier. Et faire en sorte de trouver un certain équilibre, un certain calme intérieur et retrouver sa sagesse. Ça, c'est important. Un courrier va venir vers vous et va vous donner une bonne nouvelle, visiblement, puisqu'on a la carte de l'abondance qui est juste en face. D'accord ? C'est une nouvelle, en tout cas, que vous allez accueillir avec beaucoup de bonheur. La carte de la tempérance, elle fait face à l'innocence, c'est pas pour rien. On vous demande à la fois de retrouver votre calme, votre sagesse, de ne pas foncer tête baissée. Et on vous indique également de retrouver de la spontanéité. Laissez partir les... comment dire... toutes ces petites émotions, ces petits sentiments négatifs, voir le mal partout, tout ça. Laissez partir tout ça, revenez à l'essentiel, revenez à ce qui vous fait plaisir et à ce qui vous donne du bonheur. Parce que ce calme, retrouver cette spontanéité, voyez que ça vous amène vers des choses positives et ça vous amène vers une nouvelle aventure. Donc, il est très possible que pour certains, une fois que vous aurez finalement réglé les conflits intérieurs, les conflits extérieurs disparaissent et vous allez partir sur la route de l'aventure. Ça y est, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Donc, j'espère que vous allez pouvoir en profiter grandement et que ça va vous faire énormément de bien. Ce qui s'annonce là, en tout cas sur les énergies d'aujourd'hui, c'est le grand départ. Allez vers finalement une belle aventure à la rencontre de vous-même, trouver le calme intérieur, guérir des blessures. Pour faire ceci, certains d'entre vous auront peut-être besoin, si ce n'est pas déjà le cas, d'acheter ou de consulter le livre de Lise Bourbeau qui s'intitule « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». C'est vraiment un livre merveilleux. Je vous mettrai l'information dans la barre de description parce que c'est vraiment un livre très complet et je vous souhaite vraiment d'y trouver les réponses à vos questions. Je vous rappelle ma demande en commentaire, s'il vous plaît, c'est très important. Dites-moi si vous êtes plutôt team ange de guérison ou plutôt carte des valeurs du Dr Emmerich Le Breton pour commencer les guidances chaque jour. Je regarderai très attentivement vos commentaires et je ferai en sorte de m'ajuster à ce que vous préférez. Belle journée à tous ! Sous-titrage ST' 501